Ici il faut savoir que le madh'hab de l'imam Ahmed, pour le déterminer, les savants ont pris, on va dire d'une manière générale, deux chemins. Deux chemins par lesquels on va pouvoir déterminer que la parole et le jugement juridique qui a été donné, est un jugement présent dans l'école de l'imam. Et sur cette base il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment Al-Matkhal d'Ibn Badran, ou bien on a aussi Al-Matkhal Al-Mufassal de Sheikh Bakr Abu Zayd, qui nous explique cela. Il y a un livre qu'on appelle Al-Insaf, dans lequel il a parlé de ces choses-là. Il a ramené justement des fois tous les avis qu'on retrouve dans le madh'hab Hanbali, et que des fois justement dans une seule question juridique, et bien tu vas trouver jusqu'à sept avis, dans une seule question juridique. Taïb, est-ce que l'imam Ahmed c'est possible que dans une seule question juridique il a dit sept avis différents ? Ça, ce n'est pas une chose qui est possible. Donc, allô ? Ah ça a coupé. Taïb, vous m'entendez ? Ok, à la fin ça a coupé. Donc on disait que ça ce n'est pas une chose qui était possible, le fait que l'imam Ahmed, rahimahullah, on trouve sur une question juridique, sept avis de sa part. Mais cependant, quand on comprend la manière que les savants et les fouqahats du madh'hab, ils ont pour arriver justement au jugement et à l'avis du madh'hab, alors on comprend pourquoi ici on peut avoir des fois plusieurs versions, en arabe on dit riwayah, dans une seule question juridique. Donc, Birktisar, en résumé, la première manière que les savants ont de trouver la vie de l'imam Ahmed, eh bien, elle se repose sur quatre étapes. La première, ils nous disent, c'est la chose dont l'imam Ahmed, rahimahullah, lui-même, a parlé de manière claire. Et on appelle ça un nass. Quand on entend « Nassa alayhi l'imam ». Donc, le nass, il renferme deux choses ici. La première des choses qu'il renferme, c'est-à-dire que c'est l'imam Ahmed lui-même qui a parlé dans la question juridique. Et c'est une parole qui est claire. Alors, à ce moment-là, on appelle ça un nass. Quand on aura un nass, une parole claire de l'imam, alors on va dire que c'est ça le mavhèb. Comme par exemple, le hadith, quand le prophète alayhi salatu wasalam s'est rapporté que lorsqu'il prie la prière obligatoire, une fois qu'il avait terminé, il se décalait et il prie à un autre endroit. Il dit ça, c'est pour l'imam en dehors de celui. Qui brille derrière l'imam. Donc ça, c'est ce qu'on appelle « Nass alayhi l'imam ». C'est une parole claire de l'imam. Ensuite, la deuxième des étapes pour trouver le mavhèb, et elle est en dessous de la première qu'on vient de citer, c'est ce qu'on appelle « El-Ima ». « El-Ima » qu'on pourrait traduire par l'indication. C'est-à-dire qu'on a un texte de l'imam, mais contrairement au premier, ce texte-là, il n'est pas clair. Il peut prêter à diverses interprétations. C'est pour ça que quand, par exemple, il y a plusieurs messes, là où l'imam Ahmed va dire « Adha la yujibuni » « Ça, ce n'est pas une chose qui me plaît. » Eh bien, à ce moment-là, les savants du mavhèb, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont diverger. Certains vont dire que cette chose-là va être haram, et d'autres vont dire que cette chose-là va être makroh. Donc là, on aura quoi ? On aura sur un texte, on aura deux riwayes. Ensuite, la troisième étape qui est encore moins forte, on va dire, que les deux précédentes, eh bien, c'est l'imam, ou plutôt c'est les savants du mavhèb qui vont venir sortir un jugement sur les fondements et les règles du mavhèb. Comme par exemple, on a vu ensemble que parmi les règles du mavhèb, le fait de prendre ses précautions dans les adorations. Donc ça, c'est une règle dans le mavhèb. Et d'abord, on m'a dit que la règle, elle est quoi ? Elle est moins forte que les deux précédents. Donc c'est pour ça que des fois, dans l'application de ces règles-là, eh bien, les savants vont diverger. Parmi les règles que tu retrouves dans l'école, l'interdiction, eh bien, elle entraîne le caractère caduc de l'action. Ou bien, encore, qu'est-ce qu'ils nous disent, les fouqaha ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on va avoir des règles, on va appeler ça des « qawaïd fiqhiyya ». « Qawaïd fiqhiyya », c'est-à-dire, c'est une règle qu'on va sortir des jugements. On va regarder les jugements, et de ces jugements-là, on va sortir une règle. Et on a quoi aussi qui rentre dedans ? On a « al-usul al-fiqhiyya ». Ça, c'est la chose de par laquelle on va sortir le jugement. C'est-à-dire que le asl, c'est ce sur quoi on a construit. Tandis qu'al-qaïda, c'est ce qui est sorti d'un asl, d'une base. Si des gens ici, ils ne comprennent pas tout ça, comme ils disent les ulemas, « Alhamdulillah ». Ça, c'est une preuve que la personne, elle est sur le chemin. Comme quand un homme, il a dit à l'imam Shafi'i, « Je ne comprends pas, quand je m'assois devant les chouyours, je ne comprends pas. » Et là, Shafi'i lui a dit « Est-ce que tu comprends la moitié du durs ? » La personne, elle a dit « Non ». Elle a dit « Est-ce que tu comprends un quart du durs ? » La personne, elle a dit « Non ». Et là, l'imam Shafi'i lui a dit « Est-ce que tu comprends un dixième du durs ? » Et là, la personne a dit « Oui ». Il lui a dit « Fabiha wa ni'mah ». Alors, sache que c'est déjà une ni'mah. Donc, voilà. Il ne faut pas, ça va, biithni Allah, c'est étape par étape, Inch'Allah, ça va rentrer. Et biithni Allah, Azza wa Jal, c'est des choses qui sont simples. Et si des fois, on ne capte pas, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vite fait. Ce n'est pas des choses compliquées, mais ça va rentrer, Inch'Allah. Donc, on a dit ici, la troisième des étapes afin de comprendre le madh'hab de l'imam, eh bien, c'est avec les règles et les fondements du madh'hab. Ensuite, la quatrième qui nous disent les ulama, et c'est parmi, comme ils disent, les plus faibles, c'est ce qu'on appelle « Qiyas al-Shaba ». « Qiyas al-Shaba », c'est-à-dire qu'on n'a pas de texte de l'imam, on ne peut pas vraiment œuvrer avec les règles, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un texte où l'imam, il a parlé, et on va prendre une messe ala qui lui ressemble, et on va coller le jugement ici. Par exemple, l'imam Ahmed, il a parlé de quelque chose dans la prière surrogatoire, eh bien, nous, comme on n'a pas de texte, on va le prendre, ce texte-là, on va le coller justement dans la prière obligatoire. Ici, on a fait ce qu'on appelle quoi ? « Qiyas al-Shaba » l'analogie de la ressemblance. On prend deux choses qui se ressemblent, et on les met les unes avec les autres pour trouver le jugement. Donc on a dit ici que les « Fuqaha » ils ont justement deux « mesleks », deux manières de faire afin de trouver le jugement du « medheb ». Donc « Ma'adiraten » ça prend un peu de temps, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est le premier « mesleks » qu'ils ont. Et Cheikh Bakr Abouzaïd, il dit que c'est comme ça. Il dit carrément « bittifaq l'ulama ». Il dit par consensus des gens, c'est comme ça. Et la première des choses qui prime, c'est justement le fait de prendre la parole de l'imam qui est claire, sans ambiguïté. Et là, on saura, on dira ça, c'est le « medheb ». Et Cheikh Abdussalam, el-Shuwayyar, hafizahullah, lui aussi, il penche sur ça. Ensuite, on a la deuxième manière de trouver le « medheb » et c'est la manière sur laquelle les « koutoub » des « fuqaha » se sont suivis. C'est-à-dire que quand... Ça, c'est des choses, il n'y a jamais un « haq » que les « ulema », ils ont écrit sur des livres, les « madakhil », c'est-à-dire les « madakhil » qui ont été donnés. C'est des cours que les savants, ils donnent des fois une série de dix cours, de dix cours d'une heure pour expliquer le « medheb ». Là, on essaie de le faire en quelques minutes, juste pour que nous, on voit un petit peu à quoi le « medheb » il ressemble. Parce que le cours dernier, je n'ai pas détaillé et j'ai regretté après. Donc, ici, le premier chemin, on a dit, c'est ça. Le deuxième, on a dit, c'est par rapport au « koutoub » du « medheb ». Et ici, les savants, et comme Ibn Aqil, qui est le shiikh de l'imam al-Si'adi, ils disaient que « bilaniza » sans aucune divergence, le « medheb », c'est lorsque les deux livres « al-Iqna' » de l'imam Moussa al-Hajjawi, ainsi que « al-Muntaha » d'Ibn Najjar, al-Futouhi, al-Musri, se sont mis d'accord. Ça veut dire que nous, on va regarder ces deux livres-là. Quand ces deux livres-là, ils vont venir et que dans la même messe, par exemple, ils vont dire la « basmala », le fait de dire « bismillah » avant l'Odo. On va voir que dans l'Iqna', shiikh Moussa al-Hajjawi dit « obligatoire ». On va voir que dans le Muntaha, shiikh al-Futouhi, rahimahullah, Ibn Najjar, il dit « obligatoire ». Eh bien, Ibn Aqri, il nous dit sans aucune divergence, à ce moment-là, c'est ça le « medheb ». C'est ça le « medheb » de l'imam Ahmed. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'eux, c'est ce qu'on appelle « al-Mutakhirun », ceux qui sont venus à la fin. Et qu'ils ont rassemblé Masaïl et l'imam, les paroles de l'imam. Et qu'ils les ont décortiqués. Parce que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a beaucoup de Masaïl. Masaïl, c'est quoi ? C'est que ses élèves venaient les questionner et les noter. Et ensuite, ça, ça a été regroupé et par la grâce d'Allah, ça a été préservé. Donc, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont notés, ils les ont notés. Ensuite, Al-Khiraqi, qui est le premier à avoir écrit un moukhtasar dans le Fikhan Bali. « Al-Azabir al-Mutoun » Eh bien, lui, il a commencé à écrire Ahmed. Lui, il est parmi les premiers. « Min al-Mutakhaddimin » Et ensuite, c'est passé comme ça, d'époque en époque. « Abu Ya'ala » « Al-Mutawassitoun » Ils sont passés par là. Jusqu'à ce que ceux-là, Ibn Najjar, ainsi que Cheikh Moussa al-Hajjawi, qui a aussi écrit le livre « Zad al-Mustaqni'a » Eh bien, ils sont venus avec ces deux livres-là et ils ont rassemblé ces avis-là, ils ont recherché et ils nous ont sorti qu'est-ce que l'avis de l'imam Ahmed entre guillemets authentique. Si maintenant, ils divergent ces deux-là, « Qala ba'du al-Fuqaha » « Nukaddimma fil-Muntaha » Eh bien, on met en avant, certains Fouqaha, ils ont dit « On met en avant ce qu'il y a dans le Muntaha ». D'autres, ils ont dit « Non, on va revenir au Mutawassitoun » « Al-Majd wa Abnu Qudama » Et on va voir si le Majd et Abnu Qudama ils sont d'accord dans la Messe Allah tous les deux. Alors, ce sera ça le Madh'ab. D'autres, ils ont dit « Non, on va regarder ce que Sheikh Mar'i » Mar'i, c'est le Sheikh qui a écrit Dalil al-Talib, le livre qu'on lit. Et on va voir si Sheikh Mar'i qu'est-ce qu'il dit dans Al-Ghaya. Et on va trouver comme ça, c'est quoi le Madh'ab. D'autres, ils ont dit « Non, on va regarder s'il diverge et qu'il y a aussi Al-Majd ainsi qu'Ibn Qudama il diverge aussi. Et bien, on va regarder ce que l'Ibn Raj a dit « Rahimahullah ila rajah ». Et on dira que c'est ça le Madh'ab. « Alakulli hal » Ce sont des choses qui, des fois, demandent un peu de temps à cerner mais c'est vraiment pas compliqué. Mais nous, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dire « Ça, c'est le Madh'ab de l'Imam Ahmed » et bien les savants, ils ont deux manières principales de les déterminer. Et que, dans tous les cas, c'est du travail, c'est des recherches et c'est du... c'est vraiment du travail minutieux et voilà, on a des spécialistes. Par exemple, quand on entend « Al-Buhuti rahimahullah » quand on entend des sommités comme ça, et bien ce sont des savants du Mefeb qui ont passé leur vie subhanallah dans le fiqh, dans le fiqh « Al-Imam Ahmed » afin de trouver quelle est la vie justement de l'imam et afin de le répandre et l'expliquer à la communauté. Donc, quel est le plus fort des deux... la plus forte des deux manières ? Allah ou Alam. Ça, c'est vraiment un travail de savants et nous, on ne fait que répéter ce que les savants nous disent. On ne fait que répéter ce que les savants nous disent. Et de toute façon, comme on a dit, le madh'hab, c'est quelque chose qui est comme pour nous une échelle ou des marches qui nous aident à monter dans notre compréhension dans le fiqh et à arriver à comprendre la parole des savants, arriver à comprendre les dalils, arriver à comprendre la divergence pour avoir, bien sûr, le but ultime, comprendre le Qur'an et la sunna. « Et le jour où on appellera, il appellera, il leur dira qu'avez-vous répondu aux messagers ? » Ce jour-là, on ne dira pas comment tu as suivi Ahmed, comment tu as suivi Malik ou Shafi'i. On te dira « Qu'est-ce que tu as répondu aux messagers ? » Donc c'est ça le but. « Ce madh'hab et tous ces madh'hab de nos ulamas, ce sont des moyens qui nous aident à atteindre ce but-là. »